et bien salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu j'ai une nouvelle console je remercie ma copine d'ailleurs si je l'ai aujourd'hui donc merci ma chérie je ne sais pas si on m'entend très fort je vais parler un peu plus fort bon j'espère qu'on m'entendra bien donc on va démarrer directement sur le nouveau Assassin's Creed Black Flag le nouveau qui est déjà sorti depuis novembre mais que le tout simplement que j'achète et que j'attendais de l'avoir sur une nouvelle console et que c'est chose faite donc j'ai démarré un peu à y jouer je ne sais pas si ça se dit je lui desserai un peu le son parce que sinon vous allez entendre plus le son que moi voilà donc on se retrouve sur Assassin's Creed Black Flag donc j'ai avancé un peu mais pour les mieux bien dans les vidéos je vais recommencer à zéro enfin disons que je vais recommencer à zéro jusqu'au moment où j'en suis et puis qu'après je reprendrai ma cible guerre ah ça fait du bien de vous retrouver les amis mais disons que j'ai eu un peu de problèmes enfin pas réellement des problèmes problèmes mais disons que avec mes études etc c'est un peu difficile de regarder les deux et que me voilà bientôt en vacances donc j'en profite on va la PS27 car bon j'espère qu'on m'entendra bien dans la vidéo je vais essayer de d'arranger pour et donc voilà on démarre et je vais faire comme d'habitude vous laisser les cinématiques ça c'est assez long de vue voilà il est sur nous il est sur nous j'ai hâte d'avoir ma télé dans ma chambre ou une télé qui me permettra d'enregistrer sans que je sois dans le site parce que j'ai vu que je suis un peu timide d'avoir l'idée de parler en compagnie de mon frère et de ma mère et d'enfant donc comme vous pouvez voir pour les personnes qui n'ont pas encore le jeu il est magnifique d'ailleurs vous allez pas vous allez m'entendre souvent le dire parce que c'est vrai que j'adore ce jeu au cas à l'inverse d'habitude je peux me permettre de dire il cool il cool ah oui donc je vais essayer de me me donner une difficulté c'est à dire que bon je pourrais faire le jeu normal comme n'importe quelle personne on va dire mais je vais essayer de me rajouter des difficultés vu que vous savez bien que moi j'allais en jouer en perfectionniste en mode le plus complexe enfin tout ce qui tout ce qui peut bien m'embêter disons que je n'aime pas la fertilité on va voir quoi plutôt comme ça donc je vais essayer de faire chacune des pas des missions c'est disons des quêtes annexes annexes des quêtes annexes comme par exemple ne pas se faire repérer ou enfin tout ce qui peut toucher à ça quoi non on ça n qu'est aber C'est dangereux ? Edward ? Être corsaire, c'est dangereux ? C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale. Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur. Le diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant prend six cents. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune ? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps ? Un an, je dirais. Deux, tout ou plus. D'accord. Pas plus de deux ans. Promets-le-moi. Donc voilà, vous l'aurez compris. C'est un homme qui est un homme qui est avide d'argent. Edward. Dans le peu du jeu que j'ai fait, c'est vrai qu'il est très porté sur l'argent. J'essaie de réussir. C'est le rêve américain, on va dire. Mais avec du temps, on n'a rien vu que le rêve américain, à l'instant-là, il n'est pas encore aussi évolué. Ça t'a plu à toi aussi. La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates ? Un millier des Skudos. Je t'écoute ? Alors, tu vas m'aider, oui ou non ? Et t'as tous à tort sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate. Je vais t'avoir, salanguille ! Bon, en réalité, je voudrais dire ce que j'ai dit. En réalité, c'est le rêve américain, c'était déjà à cette époque-là. L'américain, ça ne devait que la recherche d'or, etc. Les mutins, les pirates, etc. Enfin, c'était quand même déjà assez présent à ce temps-là. Donc, voici notre héros. Donc, c'est Edward Kenway, avec plein de tatouages, etc. Vous remarquerez que dans la cinématique qu'on avait vu tout à l'heure, ils ne l'avaient pas. Donc, je suppose qu'ils se faisaient pour aller en dehors. Je ne connais pas vraiment l'histoire. Pour l'instant, disons. Et donc là, on se met à la chasse d'un soi-disant assassin. Donc, voilà. Vous voyez un peu les décors. C'est surtout de la jungle, là où on est. On va être au courant de l'effrage. Et puis, le but, là, c'est d'aller chercher et puis d'aller bien voir ce qu'il va se passer. On remarque quand même que ça ressemble plus ou moins au niveau des décors, etc. Plus ou moins à 6x3. Avec le fait de pouvoir grimper aux dards, etc. On est vraiment à la suite. Enfin, ça a évolué. On voit quand même les premières images qu'on avait vues sur Assassin's Creed 3, par exemple. Donc, voilà. Il y a beaucoup de trésors, etc. On va vraiment les prendre. Disons que je suis bien avancé sur ma partie. J'ai déjà fini la Havane à 100%. Enfin, j'adore faire la coca à 100%, comme vous le savez. Donc, la Havane a déjà été utilisé. Et donc, on va agir surtout sur... Enfin, ouais. On devrait pouvoir s'en tente, non ? Dans quelques villes, comme la Havane, par exemple. J'ai trouvé un assaut aussi. C'est d'ailleurs là où j'en suis. L'assaut. Et puis, le reste, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas tout ce que vous. Donc, voilà. Au niveau graphiquement, c'est vraiment une claque. Aïe. Ce n'est pas sympa. Oui, donc, graphiquement, c'est vraiment une claque. Moi, j'adore, personnellement. J'adore aussi cet univers à l'Ontario, les pirates, etc. C'est un des univers préférés. Je veux dire que pour l'instant, j'en suis bien satisfait. Donc, voilà. Là, je vous ai un peu résumé un peu tout. J'essaie d'être bref, sans... Tout en étant complet, on va dire. Et donc, nous voilà ici, en train de poursuivre l'assassin. Et voilà. C'était rapide, je dois dire. Seigneur Duncan Walpole. J'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnant toute hâte, là, je vous assure que vous y serez votre confrère. Votre très humble serviteur, gouverneur Loréano Torres y Ayala. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Alors, voilà. Vous avez compris un peu le personnage, voici. Il l'a tué, exprès pour toucher sa récompense, etc. Enfin, pas exprès, mais disons qu'il en profite du fait qu'il l'ait tué pour toucher la récompense. Et donc, voici la tenue d'assassin. Elle ressemble beaucoup à celle du 3 et du... Et du broseur et de l'assassin. Enfin, plus du 3 quand même. Et... Vraiment très bien. Moi, j'adore. Je suis fan. Euh... Que dire de plus ? Euh... Donc, voilà, 2. Ah, oui. Moi, ce qui m'a totalement chaucu. Je ne suis pas parfait pour la faire. Je dois être franc. Ce qui m'a totalement choqué. C'est quand tu jettes les lames secrètes. J'ai halluciné. Pour la fois, je fais le jeu et je me suis dit... What ? Quoi ? Tu jettes les... Les trucs qu'ils font. T'es assassin, quoi. Donc, je n'ai pas très bien compris, quoi. Et... J'ai même trouvé ça très 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 beau. Je me suis dit, on ne les aura pas. Bon, là, je vais vous spoiler un peu. Mais bon, après, on va y avoir. C'est cool. Donc, voilà. Ça, c'est une zone de track, en fait. C'est... C'est une chose qui a apparu aussi dans Assassin's Creed 3. Une tortue, vous l'avez vu ? C'est magnifique. Même tortue. Bon, je n'arriverai pas, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est possible, de toute façon, on la bat. Vous l'avez vu la taille de ces tortues. Oh là 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 là, c'est trop beau. Donc là, il y a un mort. Ça doit être l'un des... Des gars qui... Ben oui, c'est pas que ça doit être. C'est que c'est l'un des gars qui viennent d'autres tuer. Donc là, notre but, ça va être de sauver... De sauver le mystérieux personnage qui est dans le coin. Donc voilà, à partir d'ici, on peut être discret. Mais le problème, c'est qu'à partir d'ici, là, c'est pas facile d'être discret du coup. Donc il y a toujours le même système de parade, etc. Avec beaucoup de nouvelles scènes. Avec beaucoup de nouvelles scènes. Oui, bon, aussi, ce qu'on verra, c'est beaucoup de bugs. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami ? Steed. Steed Bonnett. C'est bien, monsieur Bonnett. Que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour sa majesté. Dieu veuille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire aux pirates. Ah, oui ? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapid et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la frousse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas ? Il vient de ses pifs. Lui donc, je disais. Euh... Il y a beaucoup de bugs. Enfin, il y a de bugs. Il y en a autant que dans les anciens. Disons que des fois, on saute au mauvais endroit, etc. Mais... C'est normal. On ne peut pas demander à un jeu avec un... Il y a tellement de décors, etc., d'être parfait à ce niveau-là. Donc, je vous préviens juste qu'il y en aura certainement. Je suis le premier à les voir. Mais... On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Voilà, comme... Disons que c'est un bien pour un mal, le jeu est magnifique. Et on ne va pas s'attarder à quelques petits bugs. Donc, je nous vois là. On vient de découvrir l'homme au grenier. Avec la voix d'un doubleur américain que j'ai déjà vu dans des films, style supergraphe, un truc comme ça. J'arrive pas à retrouver quel est le doubleur. Donc, bon, on va en faire 100. Mais j'avoue que j'ai déjà entendu ces deux mots. Donc, bon, voilà. On a trouvé un... Un ami, si je puis dire. Et on va dire en quelque sorte qu'un poète. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, donc, il a menti au niveau de... Qui sert à la majesté, etc. Enfin, voilà. Et on peut remarquer quand même que le personnage est quand même assez menteur, assez manipulateur. Voilà, il aime l'argent. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu dans les anciens. On a vu, bon, Atahir, révolté. Qui se rebelle. On a vu aussi... Un... 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 Un idiot... Un rebelle aussi, mais... Insolent, enfin, dans la jeunesse de l'âge, puis dans la mièvre d'ailleurs. Sage, aussi. Il y a eu un connor qui se défendait à côté de la justice. Là, on tourne sur quelqu'un, mais c'est... Mais c'est méchant, enfin, assez négatif. On verra bien comment il va tourner, mais pour l'instant, disons que c'est un personnage qu'on va aimer. Mais, qu'on va aimer, malgré tout, qu'on sait que c'est un connard. Voilà, enfin, je ne mâche pas mes mots, mais... On sait, c'est un peu comme les gens qui regardent des séries, enfin, c'est souvent dans les séries policières, etc. C'est souvent des personnes qu'on n'aime pas. Enfin, qu'on n'aimerait pas dans la vie réelle, mais qu'on aime... Qu'on aime dans la série et toi. Et là, c'est un peu le même style, quoi. Donc là, on va voir une petite invité surprise. Enfin, si ça fait comme pour la première fois que j'ai joué, on va bien voir. Et oui. Wouhou ! Voilà, magnifique ce jeu. Vraiment magnifique. Donc, on se dirige vers la... Vous êtes un marin-né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant deux ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Cierre. Votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties. C'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Donc voilà, on va arriver dans un univers totalement différent. Je voudrais se regarder, il va y avoir beaucoup de... Comment dire ? De cinématiques. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est. C'est très bien. Wouah, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Donc voilà, le test est un petit peu exotiste, comme je l'appelle. On a eu beaucoup de ça sur la PlayStation 2, des tests. Comme par exemple dans Splinter Cell 1. Comme dans d'autres jeux comme ça. C'est pas juste... Enfin, pas test 2 aussi, ça fait un peu péjorative. C'est test 2. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Ouais, c'est le test du marsupilène. Oubo, oubo. C'était... Bonjour, c'est bon ? Ça marche ? Donc voici, très joli... Très joli personnage. Mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Très très joli personnage. Qui ressemble un peu à... Je l'ai dit qu'on avait... Qui cherche... S'occuper de la nuit. C'est très bon. Mais le studio Aftergo Entertainment a été créé bien avant... Donc là, on voit Assassin's Creed Libération. Là, des jeux sortis... Je ne l'ai pas lu dans les consoles. Je crois qu'il est sorti que sur PSP, PS Vita, Souffleur. Mais là, c'est peut-être le seul que je n'ai pas touché. Peut-être à type libération ? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long-métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre une minute, ok ? On n'a pas pirates. Donc merci, Nancy. Bonne journée. C'est bon. Tout est prêt. Magnifique. Merci. Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume l'œil, j'ai dit un œil. C'est plutôt cool. Donc voilà. Magnifique, j'adore la fois. La sécurité n'était pas très élevé par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Donc nous voilà au sein d'Abstergo Industries. J'ai été totalement étonné de voir qu'on se retrouvait dans Abstergo Industries alors qu'on était avec Desmond Miles. C'est un peu étonnant, mais je crois qu'il va y avoir une belle imprime. J'espère qu'on va en sortir. J'ai vu qu'il y a des femmes. Je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien ? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue ? C'est son premier jour. Mais bien non. Bonjour. Tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17. La lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Ah, c'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr, donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. On va vite te connaître. Bon, voici l'étage de l'échantillon 17. Tu vois qu'il y avait beaucoup de salles défermées, je ne sais pas. Je sais pas que ça va bouger. Desmond Miles, on extrait toutes les merveilles de son ADN. Ah, c'est la lignée. Oui, on se croirait presque. On se croirait pas. On va pas y finir. Si, tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Donc, voilà. Une petite dizaine, peut-être un peu moins, je dirais. Et donc, voilà, t'as une vingtaine à trouver. Bon bref, je vais pas vous faire... Je vais vous en occuper le temps. On va retourner directement dans la machine et continuer l'histoire de Conan. Si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet échantillon 17. Votre sujet de recherche principale est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, pays de Galles. Etalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu connais quelqu'un ici ? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein ? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça te va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais quoi pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Une siesta, je vais dire. Je dois... Je dois me rendre dans... une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux plus y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé. Bon, je vais être sur cause. Je peux rester dans le coin. Je ne sais pas. Donc, vous voyez un peu les autres. Il y a une dernière remarque. Vous avez remarqué qu'il a remis sa capuche. C'est qu'à la façon, à l'instar de Assassin's Creed 3, quand il est dans les villes, il met sa capuche. Plutôt quand il est dans la jungle ou la frontière dans la sœur, il retire plutôt sa capuche. Donc voilà les amis, on se finit sur... Ça fait déjà 30 minutes que je parle, en boucle. J'espère parler moins sur les prochains épisodes et avoir plus d'action. C'est une petite vidéo de présentation, on va dire, plutôt. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et puis, à plus. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501